Comment tu vas Déborah, la forme ? Ça va, ça va, tranquille, tranquille. Déborah, plaisir de t'avoir avec moi sur cette vidéo. Tu m'as dit que tu étais un peu stressée. Déjà pour moi aussi. Détends-toi, on est là, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Le but, c'est juste que tu puisses partager à notre audience le retour un petit peu de ton expérience au sein du programme. Dans un premier temps, avant de partager ton expérience, pourquoi est-ce que tu nous as rejoints, etc. La première question, c'est juste, qui tu es Déborah ? Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Est-ce que tu es une famille ? Est-ce que tu es maman ? Tu n'es pas maman ? Est-ce que tu es des grands salariats ? Partage-nous ce qui, toi, te semble important. Je m'appelle Déborah. Bonjour, Déborah. Je vis en Corse, à Ajaccio, au sud. Ok. Je suis mariée, je suis maman de deux garçons, de 5 à 9 ans. Yes. J'ai toujours raison, moi, dans le commerce. Donc, ouais, sous salariat, quoi. En grande distribution, petite boutique, mais toujours dans le commerce. Moi, quand c'est devenu maman, ça ne me provoquait plus. Moi, je me suis dit, je me suis dit, je vais essayer quelque chose pour pouvoir passer à la maison. Ouais. Échec total sur le plan personnel, professionnel, financier, ça ne m'a pas plu du tout. Donc, voilà. Je me suis lancée, après, dans une formation de naturopathes. Ok. Parce que j'aime beaucoup aider les autres. Donc, je ne suis pas trop faite. Et finalement, le même problème. Soit il fallait que je devienne les salariés, soit il fallait que je devienne avoir mon propre projet biais. Et du coup, la galère, on aurait tous les rendez-vous. Là, avec les grèves à l'école, les cartes en taille. Je me suis dit, j'arrête tout et j'attends. J'attends que quelques choses d'incroyables me tombent dessus. Mais quelle est cette chose incroyable qui t'est tombée dessus entre temps ? Mathias et David. Voilà. Donc, ça, c'était quelques mois après, en septembre, complètement par hasard. Je suis tombée sur le closing. Je ne connaissais pas du tout. Et depuis, voilà, j'ai rejoint l'académie le 30 septembre 2021. Le changement. Et là, depuis 30 septembre, comment tu nous as connus ? Je ne sais même pas comment tu nous as connus. C'est une recommandation ? C'était via de la pub ? Par Laetitia. Laetitia qui a fait son témoignage il n'y a pas longtemps. On se connaît depuis plusieurs années, du coup. Et en fait, on se suit sur les réseaux. Et je voyais, elle mettait 30 minutes, 1 000 euros, 5 000 euros ce mois-ci. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle nous a encore trouvé ? Parce qu'elle touche à tout. Donc, je me suis dit, qu'elle a trouvé un mois. Et du coup, curieuse que je suis, j'ai été me demander, quelle était ce fameux activité possible ? Et j'ai tout expliqué. Et voilà, comme je lui fais confiance, je sais qu'elle a la tête sur les épaules. Je l'ai suivi, en fait, tête baissée. Je l'ai suivi. Et maintenant, alors du coup, où est-ce que tu en es ? Toi, tu étais donc dans le MLM, tu as essayé des choses, tu as essayé de faire des revenus, tu n'étais pas faite pour le salariat, tu as essayé de développer ta propre activité, tu t'es rendu compte que tu étais toujours dans une spirale professionnelle qui ne te plaisait pas forcément. Donc, tu as rejoint l'activité de closing en septembre. Donc là, septembre, octobre, on se parle, on est en novembre, ça fait un peu plus de trois mois. Du coup, où est-ce que tu en es, toi, aujourd'hui, après trois mois au sein de notre académie ? Est-ce que tu peux partager un peu tes résultats et à quoi ressemble l'avis de Déborah maintenant, en fait ? Alors, après trois mois, je suis à 20 ans de la vie, c'est tout ça. J'ai généré 15 500 euros de commission. Combien ? 15 500. Nice. Je suis du coup chef d'équipe, je dois avoir une trentaine de personnes dans mon équipe avec les closers de mes closers. C'est magnifique. Voilà, à peu près à ce moment où j'en suis, mes journées, c'est prospection à fond, quand on n'est pas les enfants, prospection, prospection, et puis closing quand je peux. Quand je peux, mais bon, avec les 15 000 euros de côté, ça devrait le faire, on n'est pas trop stressé pour toi. Ok, cool. Et au niveau de ta vie maintenant familiale, parce qu'il y a énormément de mamans qui rendent dans cette académie, on le sait, il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui perdent de famille, mères de famille qui rentrent. Comment ça se passe maintenant ta vie familiale ? Est-ce que ça a eu un impact, toi, dans ta relation avec tes enfants ? Qu'est-ce que ça a eu ? Complètement. Mon mari me le dit, je suis beaucoup plus épanouie, en fait, professionnellement, mais du coup, personnellement, je suis épanouie dans ce que je fais, que ce soit le closing ou le plus réduit, en tant que chef d'équipe. Vraiment, ça a eu un impact. Je suis toujours quelqu'un de stressé, c'est ma nature, c'est comme ça, je connais, je vous ai vus. Mais voilà, je suis quand même beaucoup plus cool, je suis beaucoup plus posée, je suis beaucoup plus… Vraiment, je suis épanouie, je me sens, je me suis super bien. Et c'est tout ce qui me manquait, en fait, pendant ma vie. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, à une personne qui était dans ton cas, qui cherche aujourd'hui, qui a compris que, bon, qu'elle n'allait pas faire ce job toute sa vie, qui cherche un truc pour elle, qui est intéressée par tout ce qui est commerce, closing, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, là ? D'arrêter de réfléchir, d'arrêter de se poser des questions et de se lancer, en fait. Des fois, moi, je pars du principe où sans essayer, on ne peut pas savoir. Donc, moi, je suis une fonceuse, j'essaye quitte à me planter, je préfère essayer et me planter plutôt que de vivre avec des regrets. Donc, moi, je lui dirais d'arrêter de réfléchir et de se lancer. Et puis, j'ai encore de la place dans mon équipe. Donc, Déborah, pour ceux qui ne savent pas, elle fait partie des mentors de notre académie maintenant au vu de ses résultats. Donc, si vous voulez échanger avec Déborah, je vais mettre son pseudo quelque part. Vous pouvez lui poser des questions. elle a beaucoup de travail. Donc, si vous venez échanger avec elle, c'est pour des questions qui sont pertinentes. Je préviens tout le monde, Déborah. Mais est-ce que, Déborah, tu te tiens à la disposition des membres qui viendront nous contacter potentiellement ? C'est OK pour toi ? Oui, bien sûr. Le plaisir. Donc, je laisse le contact quelque part. Vous pouvez échanger avec Déborah. Déborah, je sais que ce n'était pas facile pour toi. Merci pour ton partage et ton retour d'expérience. Merci aussi pour ce que tu fais au sein de l'académie. Tu as des résultats incroyables avec David. Vraiment, on tenait à te féliciter pour ça. parce que c'est gagnant-gagnant. Encore une fois, plus nous, on impacte de vie, plus l'académie grandit et plus l'académie grandit, plus on impacte de vie. C'est un cercle. C'est un cercle qui ne fait que grandir. Merci pour tout, Déborah. Je vais te laisser retourner closer, du coup. Et puis, combien tu projettes cette année de salaire par mois ? Je suis en moyenne de 5 000. Donc, maintenant, on va essayer de passer à 10 000 par mois. Ce serait bien. Let's go. Let's go. Déborah, je dirais à très vite pour les dicas et le prochain témoignage. On update-era celui-là. Merci pour tout ce que tu fais dans l'académie. Bye bye. Consoigne-toi. Consoigne-toi. Merci.